bonjour à tous et à toutes j'ai changé un peu de stratégie j'ai décidé de prendre de la hauteur c'est à dire de de monter une dune pour voir si en étant en hauteur on aurait plus d'oiseaux il ya une palombe et une palombe qui est passée pas loin il ya du vent ça déjà ça peut faire bouger un peu le gibier tu vois alors là je suis en hauteur j'avais déjà filmé à l'époque je suis vraiment en hauteur on est quasiment à la cible des arbres quand tu regardes c'est quasiment à la cible des arbres quelque chose auprès alors j'ai vu j'ai vu vers la balle des palombes qui sont passés vers la balle là on a vu deux ou trois qui sont passés déjà et là bas au fond tout à fait au fond là il y en a une qui vole il n'y a pas vers nous une caveau les pas loin et je n'ai pas l'honneur il y en a une là bas qui passe et passe surtout là bas au fond tout à fait au fond dans l'autre je me disais qu'en prenant de la hauteur je verrais mieux c'est beaucoup pour moi je sais pas si tu vas voir la pique parce que tu vois la ravel on est vraiment en hauteur là il y en a quelques unes qui passèrent là bas au fond surtout le fond mais pour l'instant pas vers moi des fois ça peut être bon des fois ça peut être bon de se mettre en hauteur parce que ça permet de gagner du ça permet de gagner du de la en se mettant en hauteur tu peux gagner en temps en portée aussi et ça peut avoir quelques avantages faut savoir c'est qu'il fait presque 30 degrés aujourd'hui donc mais il ya du vent donc le fait qu'il y ait du vent ça peut amener les oiseaux à bouger plus j'en ai déjà vu quelques-unes alors je vais rester dans la zone je vais essayer fixer la caméra voir si je peux pas la fixer sur ma tête on va voir ce qu'on a qu'on va trouver si je vais voir quelque chose ou pas que là actuellement malgré que je sois là bas tu vois en hauteur c'est quand même pour regarder au fond il ya quelques nuages on avait beau soleil et tu vois là bas au fond ça passe d'habitude là bas au fond et des fois du fond de là bas du fond de là bas ça revient vers nous mais là que d'aller là que d'aller incontestablement que d'aller là je peux te dire que c'est que dalle on va voir on va essayer de peut-être pas de trop bouger cette zone qu'à quel soleil en plein de tronches ça va pas m'arranger à parfois faire la bronzette en dehors de ça c'est c'est encore quand même tu vois même les côtés là même les côtés là tu vois tout ça c'est tout ça c'est tirable et on voit que aura de la simi passe rien toi dans les bons nuages quand il ya des beaux nuages aujourd'hui c'est le moutonné qui est dégagé moutonné tu vois très très beau donc je suis là je sais pas si à la gopro tu vas voir là la notion de la hauteur mais bon je te montre un peu le bas du ravel tu vois ça je suis en haut d'une d'une en temps ils vont remettre là ils vont remettre par là et puis voilà là je reviens à l'ombre tu vois que le kit de bronzette c'est bon pour la caméra mais c'est pas bon pour le pour les gibiers alors des fois ça arrive par là dans cette zone là des fois ça passe j'en ai vu par le passé mais pas à 30 à l'époque ça passait par là maintenant tu sais c'est fait aléatoire c'est vraiment très aléatoire il ya un vent de malade est-ce que ça va faire bouger gibier j'en sais rien ce que tu m'entends le lancer rien désolé c'est filmé sur lui alors je sais pas si tu as vu la palombe tout à l'heure que je t'ai montré tu veux dira si tu l'as vu derrière l'arbre mais c'est calme on est le on est le 24 octobre 24 octobre 2022 à l'heure où je tourne la vidéo leur la période où je tourne n'est pas la période où je publie voilà à la là il y en a à l'arrêt des amis les arrivés belle il a vu celle là alors pourquoi marc pourquoi t'as pas tiré parce que pour l'instant je cherche à pas faire de bruit je préfère qu'elle ignore je sais pas si tu les as vus mais les arrivés belle celle là je regarde tu la vois je sais pas si tu vas l'avoir passé il y en a une il y en a deux qui rôde la reste je laisse passer alors elles sont passées pour l'instant je tire pas pourquoi parce que je veux qu'elle prenne confiance et après quand je vais couper la caméra je vais à mettre le terre sur la tête et j'essaie de tirer quelques-unes et pour l'instant je bouge pas parce que c'est peut-être des éclaireuses certaines palombes sont des rôdeuses pour surveiller le vol et si les rôdeuses ne se font pas tirer dessus des fois ça peut amener à plus donc on va se retrouver sur ma tête dans une autre portion de vidéo bien sûr je vais arrêter la vidéo jusque là et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo en attendant tu peux t'abonner à marc pêcher aux trois chasses et je te dis au revoir à bientôt et merci